Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce que je vais donc vous présenter le jeu Ultimate Naruto Shippoden Clash of Ninja Revolution 3. Donc là j'ai fait un combat épique, c'est donc Lee contre Azuma, Kakashi et Itachi, c'est trois personnes qui ont une grosse chochotte, enfin chochotte c'est en gros c'est les attaques imparables, parce qu'elles sont enfin imparables ou très difficiles à parer, ce qui les rend redoutables. Voilà, donc je sors mes petits gros, donc je nous ai tous mis 300% de vie, voilà, donc déjà quand on fait ça, on est quasi dans un cible, enfin quand on fait deux fois en fait, la direction opposée de notre cible est... Voilà, donc Lee, il est mort. Donc je lui ai enlevé toute sa vie, c'est fun. Et donc en fait, quand on a presque plus de vie et qu'on fait, mais qu'on a du chakra, et bien en fait, on peut se téléporter. Voilà, donc j'ai gagné. Donc c'est vraiment des vidéos test, parce que là je suis sur la Wii, mais vous en faites pas un, c'est juste pour aujourd'hui, après je ferai d'autres vidéos, mais sur PS3. Donc je vais faire la même chose, mais avec mon auto, parce que j'adore le passage à la neuvième queue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a... Enfin qu'on a un, enfin qu'on a un... Parce qu'en fait, j'ai regardé, mais on ne trouve presque jamais de vidéos de jeux sur Wii. Bon, peut-être parce que les gens ne savent pas comment ils ont fini. Parce que moi en fait, vu que je joue sur mon PC, j'ai juste besoin du Easy Cap DC60, que je vous le conseille forcément. Vous le branchez à votre PC, et ensuite, il suffit de prendre la sortie RCA de vos consoles, pour que donc, on obtienne l'image sur votre PC. PC, et de plus, et donc voilà. Après, il y a juste à télécharger Total Media Externe. C'est un logiciel payant, mais vous pouvez très bien prendre la version d'essai. Voilà, de Total Media Externe. J'aurais peut-être un tuto sur comment l'installer. Enfin, pas comment l'installer, mais comment faire les vidéos là-dessus. Et donc après, on a juste à aller dans la capturée vidéo, enregistrer vidéo. Donc là, on tend sur les captures modules, et voilà. Hop, 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 voilà. Donc, euh... Donc en fait, c'est très très simple. Pour moins de 20€, ouais, pour même presque rien, on peut filmer ça concernant le KGHD. Et surtout, si on se sert, en fait, du... Si on se sert, donc, bah, de... Donc si on se sert, bah, l'édit... Enfin, le logiciel de montage de Total Media Externe ont... Enfin, en fait, la vidéo est transformée en HD, mais elle prend beaucoup plus de place et de temps. Hop, hop, il y a toujours un petit bémol. Donc là, je parle pas beaucoup sur le jeu, hein, parce que bon... C'est un jeu de tatagne, ça demande pas beaucoup de réflexion. Donc, je pense que je vais arrêter là, cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous me dites si vous voulez que je continue sur ce jeu. Sinon, bah, c'est pas grave. Donc salut tout le monde, bye.